La ministre des Affaires étrangères du Canada est en visite en Tchéquie pour participer à une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Mélanie Joly rencontre ses homologues pour discuter des dossiers stratégiques de l'Alliance en préparation du sommet marquant le 75e anniversaire de l'OTAN qui se tiendra à Washington en juillet prochain. Cette rencontre survient alors que la semaine dernière, 23 sénateurs américains, démocrates et républicains, ont fait parvenir une lettre au premier ministre Justin Trudeau. L'exhortant a consacré 2% du PIB en dépenses militaires, comme le demande l'OTAN. Bonjour madame l'ambassadrice. Bonjour. Alors est-ce que le Canada fait reposer sa défense sur nos voisins du Sud ? Non, je crois que le Canada a fait beaucoup d'efforts pour vraiment se présenter et être un allié qui est à la hauteur de notre relation avec les Américains. Il y a une semaine, dix jours, le ministre Blair était ici à Washington. On a eu des réunions au Pentagone, sur la colline et un peu partout dans la ville pour parler de la politique défense qui vient d'être émise par le ministre. Et là, ce qu'on a entendu dans chaque rencontre, c'est que les Américains vraiment appréciaient le fait que le Canada soit si ciblé sur quelques priorités importantes qui sont vraiment en ligne avec les priorités américaines, c'est-à-dire l'Arctique, la défense de notre territoire et notre territoire en commun avec les Américains. Et aussi, on se penche vers l'Indo-Pacifique et les défis auxquels nous faisons face là-bas. Alors cette précision, c'est important pour eux. Nous avons aussi bien sûr parlé du fait que cette année, nous avons une hausse de 27 % sur nos dépenses vis-à-vis de l'année dernière et qu'il y a un doublement de nos dépenses en défense dans les derniers neuf ans. Alors ceci dit, et je prévois un peu vos questions, c'est certain que les Américains comme d'autres alliés cherchent à ce que nous atteignions le but de 2 %, mais avec cette politique et avec les dépenses qui sont déjà prévues ou signalées peut-être plutôt, dans cette politique, nous allons y aller, nous allons réussir à atteindre ce niveau-là. Bon, on va y arriver, mais est-ce qu'on devrait être plus clair avec nos alliés de l'OTAN et dire qu'on n'atteindra jamais la cible de 2 % sous un gouvernement Trudeau? Non, mais ce n'est pas du tout ce qu'on dit. On dit tout à fait que nous sommes en train de mener un chemin vers ce niveau de dépense. On dit tout à fait le contraire. La dernière fois que vous étiez à l'émission, M. Trudeau a annoncé la création de l'équipe Canada pour préparer le terrain en vue des prochaines élections aux États-Unis. En quoi le Canada est mieux préparé à une possible arrivée de Donald Trump depuis janvier dernier? Je dirais que nous nous préparons aux élections américaines. Les élections américaines, c'est la Maison-de-Blanche, bien sûr, mais c'est 11 États ici aux États-Unis qui auront de nouveau des gouverneurs, une élection pour les gouverneurs. C'est un tiers du Sénat et c'est chaque membre de la Chambre au Congrès. Alors, toutes ces élections sont importantes pour nous parce que c'est certain que la relation avec le chef d'État, le président, ça nous aide à défendre et à promouvoir les intérêts du Canada, mais souvent, nous faisons beaucoup plus affaire avec le Congrès ou les gouverneurs, ça dépend des sujets. Alors, nous préparons pour toutes ces élections. Bien sûr, entre autres, l'élection de la Maison-Blanche, mais c'est vraiment pas le seul. Parlons concrètement, qu'est-ce qui s'est fait pour se préparer aux menaces de Trump d'imposer des tarifs de 10 % sur les importations? Bien, ce que nous faisons pour préparer à n'importe quelle éventualité, mais parlons de cette politique en particulier qui est prévue peut-être par M. Spam. La première chose, c'est que nous traversons ce pays, nous traversons les États-Unis et nous parlons avec les démocrates et les républicains dans leurs États, dans leurs communautés, et nous démontrons à chaque leader que nous rencontrons, que ce soit politique ou en affaires ou ailleurs, jusqu'à quel point la relation entre le Canada est importante pour eux, pour leur sécurité, pour leur résilience, pour leur prospérité. Et qu'est-ce qui soutient cette prospérité et résilience? C'est une entente entre nous et les Américains d'avoir un régime de commerce qui est ouvert, qui est transparent, qui est prévisible. Et ça marche, parce que depuis que nous avons le nouveau LNA en vigueur, depuis quelques années, le taux d'échange commercial entre le Canada et les États-Unis a atteint des niveaux les plus hauts dans l'histoire de nos deux pays. Alors, nous démontrons, non pas avec des commentaires à l'abstrait, mais des faits réels qui sont réels pour chaque communauté, pour chaque législateur, que d'avoir un système ouvert, transparent, prévisible, ça amène des emplois, ça amène de la prospérité, ça amène de la résilience dans leur territoire. C'est ça que nous faisons, parce que finalement, ce genre de politique, peut-être ça va atteindre certains buts qu'il y aura avec d'autres pays, mais avec nous, ça aura l'effet d'avoir des... ça aura l'effet d'avoir des conséquences négatives sur l'économie américaine. J'aimerais beaucoup vous parler de votre conférence à Montréal très récemment. Vous aviez dit que vous étiez en contact avec l'équipe de Trump. Comment se déroulent vos discussions? Quel message est-ce que vous passez auprès de cette équipe-là? Alors, nous parlons justement de l'ampleur de la relation entre le Canada et les États-Unis. Je crois que c'est ça qu'il faut continuer à faire, parce que ces gens-là, ils mettent l'emphase dans leur jour à jour sur certaines politiques et souvent des questions qui sont beaucoup plus domestiques. Et ils nous prennent un peu pour acquis. Je crois que le Canada prend les États-Unis aussi un peu pour l'acquis. Alors, c'est vraiment un travail de renforcer d'une façon très concrète jusqu'à quel point ils ont la chance de nous avoir comme voisins et ce que ça leur amène dans leur pays pour achever les buts qu'ils ont, les buts domestiques qu'ils ont ici aux États-Unis. Et ensuite, nous parlons des politiques qui sont peut-être prévues et nous montrons comment ces politiques-là peuvent vraiment nuire à la prospérité qui représente notre relation. Nous parlons de ça et nous parlons de comment ça serait mieux de travailler ensemble vis-à-vis d'autres enjeux à l'international. Parlons quand même des présidents démocrates qui, eux aussi, ont eu des réflexes protectionnistes. On pense notamment au « Buy America » de Biden. Quelle serait votre stratégie pour lutter contre cette tendance dans un possible gouvernement démocrate ? Le protectionnisme américain, comme vous dites bien, ce n'est pas une question partisan. Les démocrates et les républicains ont de plus en plus de tendance de vraiment essayer de privilégier les produits nationaux, les produits américains dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais là, ils font ça parce que le but politique qu'ils essayent d'atteindre avec ces politiques-là, c'est de privilégier et de créer des emplois aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut faire, et en général ça marche, c'est de leur montrer comment ce politique-là, peut-être ça a du sens quand ils le font vis-à-vis d'autres pays. Mais quand ils mettent en œuvre ce politique vis-à-vis du Canada, l'effet, c'est que les chaînes d'approvisionnement, ils sont cassés, les efficacités que nous avons créées, ils sont atteints, ils sont annulés, et tout ce qui représente justement notre régime stable, ouvert, transparent, qui mène à une telle prospérité est mis en question. Et là, alors, ce n'est pas une question de mettre en question le fait qu'ils essaient de créer des emplois aux États-Unis, ils sont élus pour ça, mais tout simplement pour leur démontrer avec des faits réels que s'ils imposent cette politique vis-à-vis de leurs relations avec le Canada, ça va justement au contraire, dans l'autre sens de les politiques qu'ils essaient d'atteindre. Merci beaucoup, Mme l'ambassadrice. C'est un plaisir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501